Les gars, le Bitcoin est aujourd'hui en train de remonter, mais est-ce qu'il s'agit vraiment de quelque chose auquel on devrait faire confiance ? Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un gros danger persistant qui est toujours présent pour le futur proche du Bitcoin. Je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir au plus vite si vous investissez dans les crypto-monnaies et bien d'autres choses encore. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous pouvez tout d'abord voir qu'on a commencé à assister à des poussées plutôt décentes ici pour le Bitcoin. On est en fait passé en plein dans la boîte orange à ce point et à partir de là, on a même continué à monter. Et en ce moment, on est en train de retester tout ceci à la baisse. Voilà donc quelque chose qui a l'air plutôt décent, c'est vrai, pour le Bitcoin ici sur notre intervalle de 4 heures. Maintenant, on a tout de même quelques différentes choses à analyser en premier lieu. Tout d'abord, c'est le fait que le niveau le plus important qu'il faudrait vraiment pouvoir dépasser afin d'avoir une poussée significative se trouve en fait ici plus haut à 22 500 dollars et pas plus bas. Donc, même si tout ça, ça fait déjà plaisir, c'est vrai, eh bien rien de cela ne sera vraiment significatif avant qu'on ait pu dépasser ces fameux 22 500 dollars. Et pourquoi est-ce que ce niveau est aussi important ? Eh bien, si vous vous rendez sur l'intervalle hebdomadaire et que vous activez la moyenne mobile de 200 semaines que vous devez connaître maintenant, alors vous pouvez voir que ce niveau est super important et se trouve juste là, à 22 500 dollars. Le truc, c'est qu'on a vu une jandelle verte assez intéressante précédemment, mais on n'a tout de même pas réussi à monter jusqu'à finalement atteindre ce niveau en particulier avant de finalement devoir se renverser. Et bah ouais, simplement, après ça, on a recontinué à la baisse. Donc, une fois encore, tant qu'on n'aura pas percé ce fameux niveau juste ici, à la hausse, eh bien, simplement, je ne compterais pas entrer dans le moindre trade pour les crypto-monnaies, à moins, bien sûr, qu'on latéralise pendant un long moment tout d'abord, comme je vous l'ai maintes fois expliqué. Et ceci, alors, évidemment, ça changerait la donne, mais avec les choses telles qu'elles se présentent actuellement, eh bien, tant qu'on n'aura pas dépassé cette moyenne mobile de 200 ou chutée considérablement, alors je n'entrerai pas dans un autre trade conséquent pour les cryptos. Et en parlant de ces fameuses moyennes de 200 semaines, eh bien, vous voyez qu'on vient maintenant de clôturer 3 chandelles au total en dessous de cette ligne en question. Maintenant, bah, le truc, simplement, c'est que ça ne s'est jamais produit par le passé. En fait, vous pouvez voir qu'on a seulement... Ouais, si vous voulez compter ceci, alors, ok, mais c'est pas vraiment une chandelle complète, mais bon, disons que ça nous en fait une en dessous de cette ligne verte juste ici. À ce point, on n'a rien de tout cela, et ensuite, on a effectivement à ce point pu voir quelques chandelles se clôturer en dessous de la moyenne mobile de 200 semaines juste là, mais c'était lorsque le Bitcoin était bien plus volatile. En effet, ces chandelles ont été imprimées en 2015, et à partir de ce point, on a pu redécoller. Donc voilà, on a vraiment... On peut voir, en fait, que l'histoire est en train de s'écrire ici. Pour le Bitcoin, ça n'est jamais arrivé, c'est vraiment cool à voir en un sens, mais je pense tout de même qu'en général, on se trouve assez proche du fond pour le moment. Je pense tout de même qu'on pourrait chuter un petit peu plus loin, comme je vous l'ai expliqué aussi récemment, et on risque de latéraliser pendant un bon moment, mais je ne pense vraiment pas qu'on pourrait descendre, par exemple, pour atteindre les 10 000 dollars ou quoi que ce soit d'assez similaire, mais bon, je pense tout de même qu'il faudra laisser passer un petit peu de temps avant de pouvoir remonter, ça c'est sûr, on risque de s'embêter un peu, mais à ce point, je serai présent pour me positionner dans les traits du Bitcoin intéressant. Ok, en ce qui concerne les marchés traditionnels, et bien de leur côté, ils ont également vu une poussée intéressante durant la journée d'hier. Vous pouvez même voir qu'on est monté jusqu'à atteindre ma résistance ici à la ligne orange. On s'est fait, par contre, malheureusement rejeter par ce niveau, et c'est pourquoi, bien sûr, le Bitcoin est en train de rechuter actuellement. Donc oui, restez attentif à ce niveau. Sur les marchés traditionnels, c'est vraiment une résistance importante qui influence pas mal le Bitcoin et les cryptos en ce moment même. Par contre, une chose assez positive qu'on peut voir ici, c'est que juillet est traditionnellement moins vraiment profitable pour les marchés traditionnels, et donc indirectement pour les cryptos. Vous pouvez voir ici que durant les dernières... Bon, ça fait quoi ça ? Genre les 15 dernières années peut-être ? Eh bien, on a clôturé juillet en rouge qu'à ici une, deux et trois occasions au total. Juillet a donc traditionnellement une fois encore été un mois super positif pour les marchés traditionnels, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être le cas cette fois également ? Eh bien, faites-moi savoir tout ceci dans l'espace commentaire. Ensuite, je voulais encore vous parler du fameux Celsius Network, car de leur côté, ils ont enfin recommencé à payer leurs dettes. On savait qu'ils avaient contracté des normes prêts sur Maker, ainsi qu'Ave, je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, et ils sont en train de finalement rembourser toutes leurs positions. Vous pouvez voir que le prix de liquidation de leur position en question était avant de 17 000 ou même 15 000 dollars par la suite, et maintenant, ils ont pu le faire baisser jusqu'à près de 5 000 dollars. Donc oui, je pense qu'à ce point, je ne prends pas trop de risques en vous disant que Celsius ne risque plus de se faire liquider. Mais alors, pourquoi sont-ils réellement en train de rembourser cette fameuse dette ? Parce que de prime abord, ça semble positif, mais peut-être qu'ils comptent simplement se sortir de ces positions afin d'être en mesure de déclarer une faillite et rembourser leurs investisseurs en premier. On va bien voir en tout cas ce qu'il va pouvoir advenir de cette situation, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'elle est en train d'avancer pour une fois. Maintenant, avant qu'on ne parle de ce graphique super intéressant, les gars, n'oubliez pas de ce côté que vous pouvez vous inscrire sur Bybit et obtenir un bonus allant jusque 4 530 dollars si vous vous inscrivez en utilisant mon lien que vous trouverez juste ici. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça en description si vous voulez obtenir ce bonus afin de vous aider à trader. Ok, maintenant, parlons un petit peu de l'état du marché. Ce que vous pouvez voir juste ici, c'est que le nombre d'adresses actives est en fait vraiment, vraiment faible actuellement. Et généralement, on sait que durant les marchés haussiers ou bull market, eh bien, on voit le nombre d'adresses actives qui monte en flèche car on a de nouvelles activités, de nouveaux business, on a de nouvelles personnes qui viennent spéculer sur les cryptos, etc. Et ensuite, durant les marchés baissiers ou bear market, eh bien, toute cette activité s'arrête quelque peu. Vous avez toutes ces personnes qui commencent à vendre leurs cryptos et sortir du marché. Et tout ce qu'il vous reste dans ce cas, eh bien, ce sont les holders de Bitcoin. Ce que vous pouvez voir durant chaque bear market, par exemple en 2018, ce qu'on a vu ici en 2019 et 2020 également, ici, oui, vous avez encore une fois ce même phénomène, c'est les adresses qui diminuent. Vous avez un pic ici, en fait, plutôt deux pics juste là dans l'activité du réseau et le nombre d'adresses actives. Et en ce moment, on est revenu au sein de ce canal, ce qui généralement coïncide avec le fait qu'on a presque plus de... bah, de touristes sur le marché, comme ils le disent précisément dans cet article. Plus personne, en fait, ne spéculent simplement sur le Bitcoin et les personnes qui restent, donc, sont les holders des cryptos. Maintenant, si on continue un peu vers le bas, ici, vous pouvez voir le nombre d'entités actives sur le réseau. Et le nombre d'adresses actives qu'on vient juste de voir avant, bah, bien sûr, on sait qu'une personne peut avoir plusieurs adresses, mais on a aussi des moyens, en quelque sorte, de regrouper les adresses d'une personne en particulier et les connecter à une entité bien distincte. Disons, par exemple, que j'ai 10 adresses de Bitcoin différentes, et bien sur ce graphique, je ne saurais représenter que par une entité... en fait, une unité, au final. Et même chose juste là, du coup, le nombre d'entités actives en ce moment est vraiment à un niveau super, super faible. Si vous regardez le canal qu'on a juste ici, on se trouve, en fait, proche d'un all-time law concernant l'activité sur le réseau. Donc voilà, le nombre d'entités actives est en train de chuter également, et les personnes qui restent sont majoritairement les gens qui y croient au long terme, et c'est ce qui compte, au final. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chuter plus bas, évidemment, on peut toujours être surpris, mais l'idée, c'est que le plus on aura de holders sur le réseau, le moins on aura de personnes qui ne sont là que pour se faire de l'argent rapidement, et qui ne sont pas en mesure de résister aux fluctuations du Bitcoin, et qui sont donc plus susceptibles de vendre au moindre mouvement. Lorsqu'on se débarrasse de ces personnes, alors il ne nous reste que les holders, et dans ce cas, il n'y a qu'une direction que peut emprunter le prix, et c'est évidemment vers le haut. Ok, on continue maintenant à analyser la croissance nette des entités, mais comme on vient de le constater, eh bien, on n'a pas tellement d'augmentation du nombre d'entrées récemment, on a aussi les transactions de ce côté qui sont en train de diminuer, etc. Donc voilà, je pense que vous avez saisi l'idée derrière tout ça, l'activité sur le réseau du Bitcoin en ce moment de la part des touristes, les personnes en fait qui ne faisaient que spéculer sur le Bitcoin, a bien diminué. Et là, on a donc atteint un point où il ne nous reste presque que les holders. Voilà les gars, que pensez-vous de toutes ces données ? Faites-moi savoir une fois encore ceci en commentaire. C'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501